... Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, son excellence Patrick Hachy, a présidé le 11e sommet mondial virtuel sur le caoutchouc à Bidjan, en Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. ... Ce mardi 8 juin 2021 à 9h, dans la salle Les Chandeliers du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, s'est tenu le lancement du 11e sommet mondial sur le caoutchouc, avec une intervention en vidéoconférence sur écran géant depuis Singapour de M. Pinozoto Salvatore, secrétaire général de l'IRSG, en présence de plusieurs personnalités politiques du monde des affaires et des acteurs du secteur mondial du caoutchouc, parmi lesquels M. Ali Touré, président du groupe d'études internationales sur le caoutchouc. Excellences, M. le Premier ministre, je voudrais, au nom du groupe d'études internationales sur le caoutchouc, exprimer toute haute gratitude à son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir bien voulu répondre à l'appel de 36 États membres de cette organisation à la faveur de la 52e Assemblée des Nations d'Organisation qui s'est tenue du 18 au 22 mars 2019 à Singapour, en vue d'abriter cette édition du sommet mondial sur le caoutchouc. M. le Premier ministre, permettez-moi aussi de rendre hommage à un grand homme d'État, pour le Premier ministre Amadou Blanc-Nubani et à Sonam, qui, depuis mai 2019, s'était fortement impliqué pour la tenue et la régie de cette tribune internationale qui consacre l'examen des questions fondamentales pour le secteur du caoutchouc. Vous-même, M. le Premier ministre, en acceptant de parrainer cette manifestation, vous démontrez la volonté de la Côte d'Ivoire de participer à la durabilité de l'économie des véhicules mondiales. Aussi, permettez-moi de saluer la disponibilité et la parfaite collaboration du ministre d'État, M. le Premier ministre Amadou Blanc-Nubani, ministre de l'Agriculture. Je ne peux pas terminer ces hommages sans remercier mon épouse, ici, dans cette salle, pour son soutien sans faille. Sœur le Premier ministre, j'ai l'immense plaisir de souhaiter la cordiale bienvenue à tous les membres du Premier sommet mondial culturel 2020, qui est sur le caoutchouc. Le thème de cette année est inclusivité, durabilité et croissance pour une nouvelle normalité. Ce thème met clairement en exergue l'urgence qu'il y a pour toutes les parties prenantes à s'engager activement, afin que les prochaines générations considèrent le caoutchouc comme une filière qui est rentable, socialement équitable et soucieuse de l'environnement. A la suite, la parole est revenue au ministre de tutelle, le ministre d'État, M. Kouassi Kobenaidjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Avant tout propos, je voudrais vous remercier, Excellence Monsieur le Premier ministre, pour avoir accepté d'honorer de cette présence effective, cette cérémonie d'ouverture du Premier sommet virtuel sur le caoutchouc placé sous votre haut patronage. Excellence Monsieur le Premier ministre, Je voudrais surtout saluer aujourd'hui votre grande disponibilité, votre sens élevé de l'État et de façon particulière, votre engagement pour le secteur agricole. Monsieur le Premier ministre, L'agriculture, chacun le sait, a donné beaucoup à l'économie ivoirienne, mais elle peut encore donner davantage à notre pays. Aux côtés de Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République, vous êtes chargé de traduire en acte sa nouvelle vision pour ce secteur, à savoir la transformation au niveau local de nos principales spéculations agricoles. C'est une étape importante, je dirais même cruciale, une passionnante aventure que votre gouvernement est chargé de conduire et de réussir. Et connaissant vos immenses qualités, nul ne peut douter de cette issue. Encore une fois, merci Excellence Monsieur le Premier ministre, Moi qui sais le sacrifice énorme que vous avez consenti pour être ici, je ne peux que me rejouir de cette présence qui ajoute un cachet spécial à cette rencontre. Ce lancement a été hautement rehaussé par la présence du Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Patrick Aichi. Je voudrais avant tout propos souhaiter au nom de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, le traditionnel Aquaba, cette salutation chaleureuse et fraternelle qui incarne l'hospitalité et l'ouverture de la Côte d'Ivoire à tous les représentants des pays de l'IRSG. Je salue de la même façon, avec la plus grande cordialité, les représentants de tous les pays membres de l'IRSG qui ont bien voulu être présents à nos côtés grâce au progrès permis par les technologies numériques pour prendre part au premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Je veux aussi remercier tous nos amis du siège de l'IRSG à Singapour, sans lesquels l'organisation de ce sommet n'aurait pu se tenir dans les mêmes conditions. Mesdames et Messieurs, en participant à cette cérémonie, vous montrez votre attachement à la Côte d'Ivoire, vous saluez une décennie d'efforts et de succès destinés à remettre un pays en marche. J'y vois également l'importance cruciale et toute naturelle que vous accordez à ce sommet mondial sur le caoutchouc, grâce essentiellement au cadre majeur et concerté de discussions sur les questions stratégiques de l'économie du caoutchouc, tant naturelle que synthétique. Je déclare ainsi, ouvert, au nom de son Excellence M. le Président de la République, Alassane Ouattara, le premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc 2021. Je vous remercie. Ce sommet très bénéfique pour la filière du caoutchouc, marqué par une intervention virtuelle, a vu la présence de plusieurs personnalités politiques, agricoles, de la société civile et les acteurs de la filière du caoutchouc. Après le départ de son Excellence le Premier ministre, dont l'agenda est chargé et au pas de course pour présider le conseil gouvernemental. Les travaux de ce 11e sommet 2021 sur le caoutchouc ont continué dans une ambiance conviviale et à la fin de ce lancement, certains se sont confiés à la caméra de CNN, la télévision autrement. Je suis fier de participer à ce sommet. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des grands en matière de véhicules dans le monde. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que notre pays accueille ce sommet sur le caoutchouc. Et ce sommet est suivi par plus de 20 pays à travers le monde entier. Je suis producteur. Quand je dis que je suis producteur, la première chose que je vois, c'est le prix d'achat au producteur. Et je voudrais saluer ici l'intervention de M. le Premier ministre qui a dit des choses assez intéressantes pour l'avenir de l'éveillaculture. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'il ne faudrait plus que nous soyons dépendants, totalement dépendants des pneumatiques. Il faut ouvrir d'autres voies d'utilisation pour le caoutchouc pour que le caoutchouc soit plus demandé. Et quand c'est plus demandé, vous comprenez, madame, que le prix d'achat au producteur va se voir impacter. Voilà. Donc, nous attendons pour ce forum international que les retombées puissent toucher le producteur parce que l'IRSG, c'est un organisme qui regroupe les producteurs et les transformateurs de premier niveau, deuxième niveau et même troisième niveau. C'est un honneur à la Côte d'Ivoire et surtout un honneur au président de la République car vous savez que par ces temps qui courent, les organisations ne viennent pas dans n'importe quel pays pour organiser des sommets. Avec le contexte que vous savez, le fait que l'IRSG décide d'organiser le sommet en Côte d'Ivoire depuis 2019, c'est la preuve que le pays inspire confiance. Et quand un pays inspire confiance, c'est parce que le leader qui est à la tête de ce pays inspire confiance. Donc, nous, nous sommes très heureux et très fiers que les 36 États membres aient porté leur choix sur la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit dans mon discours, j'espère qu'au cours de ce sommet, sans faux-fuyant, les problèmes de la production, de la consommation et de la transformation, sans oublier les prix qu'on paye aux producteurs, seront abordés et pourront trouver des solutions éloignées. Nous, pays producteurs, nous sommes, comme l'a dit le Premier ministre, préoccupés par les problèmes de transformation et les prix qu'on paye aux producteurs. Donc, la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur africain de caoutchouc, le quatrième mondial, fera entendre savoir ce qui concerne les prix aux producteurs et les problèmes de transformation et comment nous pouvons attirer des investisseurs pour venir transformer en Côte d'Ivoire. Il est à noter que les travaux de ce sommet se poursuivent jusqu'au samedi 12 juin à Abidjan, au Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN. La télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur CWebInfo. 100% info non-stop. Breaking News Breaking News Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !